Europe 1, matinale spéciale présidentielle. Je suis un patriote qui aime son pays. Nous avons fait un rêve, ensemble. A suivre sur tous les réseaux sociaux et en vidéo sur europe1.fr. Thomas Souto. Et Natacha Polony qui nous rejoint. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas. C'est à vous d'interroger Emmanuel Macron qui est en direct avec nous depuis 7h30 ce matin sur Europe. Bonjour Emmanuel Macron. Alors ce matin, on parle environnement dans la presse. Le Figaro et les échos s'émeuvent des décisions de Donald Trump pour détricoter les mesures de Barack Obama sur le climat. Autorisation de pipeline, d'extraction minière, suppression des outils pour mesurer l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Mais il faut surtout lire deux articles ce matin. Le premier est dans Charlie Hebdo. Fabrice Nicolino revient sur les Monsanto Papers, les documents qui prouvent que le géant des pesticides s'inquiétait depuis 1999 des pouvoirs mutagènes et cancérogènes du glyphosate et qu'il a choisi de payer des scientifiques pour des études complaisantes. Avec le rachat de Monsanto par Bayer, héritier d'Iguet Farben, inventeur allemand du gaz sarin, il craint le pire Fabrice Nicolino, sachant que l'agence européenne des produits chimiques est pourrie, dit-il, par les conflits d'intérêts. A propos de conflits d'intérêts, le canard enchaîné dénonce la publication d'un manuel à destination des professeurs de sciences et vie de la Terre pour permettre d'ouvrir en classe des débats sur la biodiversité, les biotechnologies. Alors petit problème, le dit manuel est financé par le groupement des multinationales des semences qui promeut les OGM et vérifie que les paysans respectent l'interdiction de cultiver et vendre les variétés traditionnelles. Un chiffre donné par le canard, entre 1995 et aujourd'hui, 80% des variétés végétales comestibles en Europe se seraient éteintes. Alors Emmanuel Macron, dans votre programme, il y a un peu d'écologie, il y a assez peu d'agriculture, mais surtout, on a l'impression que vous ne voulez fâcher personne et surtout pas les multinationales. Alors dites-nous, est-ce que vous vous engagez à atteindre l'objectif de réduction de 50% des pesticides d'ici à 2025, à faire interdire les plus dangereux, quitte à affronter la Commission européenne, par exemple ? Oui, résolument. D'ailleurs, je vous invite à regarder le détail du programme sur notre site. Vous verrez qu'il n'y a pas un peu sur l'agriculture, mais beaucoup. Il y a 5 milliards pour monter en gamme des produits agricoles. La question, c'est de savoir comment... Il y a des engagements, y compris sur les pesticides et autres. Et j'ai, dans plusieurs meetings, parlé de Monsanto Bayer. La première chose, d'ailleurs très concrète, qui est dans mon programme et que j'ai annoncé à Quimper en début de cette année, c'est, à très court terme et dès l'élection, de faire une chose très concrète qui est fondamentale pour nos agriculteurs. C'est d'obliger à avoir des conseils en matière de pesticides indépendants. Aujourd'hui, vous êtes un agriculteur. Beaucoup vous disent, moi je ne sais pas faire sans le glyphosate que vous avez cité, parce que dans ces cas-là, je ne sais pas exploiter sainement. Simplement, tous ceux qui viennent les conseiller, ce sont des gens payés par les laboratoires et en particulier par le vendeur. Donc la première règle que j'impose, c'est de dire, tous les conseils, justement l'assistance aux exploitants agricoles doit être totalement séparé des laboratoires et contrôlé pour éviter ces conflits d'intérêts. Deux, je l'ai dit, je suis favorable, en effet, à une sortie progressive de tous ces pesticides réputés dangereux et donc pas limitée. Je suis pour une sortie à horizon de 10 ans. Sauf qu'il faut s'opposer pour ça à la commission, il faut s'opposer pour ça aussi à la concurrence que subissent les paysans. Vous ne dites jamais quelle paysannerie vous voulez. Vous êtes pour les traités de libre-échange, par exemple. Ils menacent les AOC, ils menacent l'agriculture paysanne. Comment on fait ? Je vais répondre avec méthode à chacune de vos questions, mais vous les multipliez. Un, sur la commission, je suis totalement favorable à m'y opposer et à mettre la pression. Je l'ai fait quand j'étais ministre en charge de l'industrie, quand la commission rechignait à mettre des tarifs anti-dumping sur l'acier chinois. Donc je sais ce que c'est que mener une telle bataille et la gagner. Donc oui, je l'amènerai, mais je l'amènerai parce que le niveau européen est très important pour la gagner. Parce que si on veut justement réguler Monsanto Bayer, lutter contre ses excès, il faut une Europe forte qui défende ses valeurs. Deuxième point, il n'y a pas une vision de l'agriculture. Je suis désolé de vous le dire. Il y a plusieurs agricultures qui doivent cohabiter. Moi, je suis... Tout dépend de l'équilibre et tout dépend de l'équilibre. Donc je suis favorable à un développement de l'agroécologie. C'est pour ça que dans mon programme, il y a un accompagnement en effet à la modernisation des structures agricoles pour permettre de développer les circuits courts, de passer à l'agroécologie ou aux techniques comparables. Ensuite, il y a... Je suis très favorable au développement des structures de taille petite et intermédiaire qui vont vers la qualité, qui est d'ailleurs le cœur du modèle qui marche, les AOC, etc. Et il doit y avoir aussi la place pour une agriculture plus intensive, essentiellement focalisée sur l'export dans certaines filières. Donc moi, je ne suis pas pour un modèle monolithique parce que l'agriculture française, elle n'est de toute façon d'ores et déjà pas monolithique. Par contre, je suis, pour l'ensemble de ces modèles de production, favorable à ce qu'il y ait une clarté complète, pas de conflit d'intérêts et une sortie progressive de la dépendance aux produits phytosanitaires et aux pesticides pour des raisons de santé humaine, du consommateur, mais aussi des agriculteurs et de celles et ceux qui travaillent dans les exploitations. Ce qui veut dire, pour revenir au traité de libre-échange, qui était votre troisième question, que je suis favorable à l'application du CETA avec le Canada. Pourquoi ? Parce qu'il a été négocié, parce qu'il a été signé, que c'est une compétence... Il a été négocié dans l'opacité la plus totale et avec des conseillers, des grandes multinationales. C'est une compétence qui est européenne. On peut s'amuser à la détricoter. Dans ces cas-là, on détruit... C'est une compétence antidémocratique et qui n'est pas validée par les élus. Les États membres ont voté de transférer cette compétence. Nous l'avons votée souverainement pour transférer à la Commission européenne ce pouvoir. On peut se faire plaisir et tout casser. Qu'est-ce que ça veut dire si on ne le fait pas ? Je vais terminer mon propos si vous m'y autorisez. Qu'est-ce que ça veut dire si on ne le fait pas ? Qu'on décide de détruire la politique commerciale européenne. Ça veut dire que demain, nous négocierons, nous, avec le Canada, la Chine, etc. Ça n'est pas une bonne formule. Donc moi, je suis favorable à une politique européenne. Premier point. On parle du passé, je le ratifierai. Dans le cadre de ce traité, je corrigerai tous les impacts sectoriels à l'égard en particulier de l'élevage. J'en ai pris, justement, les engagements. Ensuite, pour l'avenir, je suis favorable à ce que cette politique commerciale change. C'est-à-dire qu'elle fasse l'objet d'un compte-rendu permanent au Parlement européen. Ce ne sont pas des politiques nationales. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a un mandat qui est défini sept ans plus tôt par les États membres. Et donc, au début du mandat, vous devez définir ce que vous ne voulez pas voir dans le champ de l'accord. Mais ensuite, si on veut un vrai contrôle démocratique, il faut qu'il y ait des échanges réguliers avec le Parlement européen. Or, ça ne s'est pas suffisamment fait dans le cadre de la négociation avec le Canada. Enfin, pour ma part, je n'ouvrirai pas de nouvelles négociations commerciales. Je l'ai dit. Pourquoi ? Parce que je pense que nous n'y sommes pas prêts tant que l'Europe n'est pas plus intégrée. Merci beaucoup, Natacha Polony. Dans un instant, c'est Nicolas Canteloup qui arrive face à Emmanuel Macron. Oui, c'est un vrai départ. Vous vous entendez ? Oui, c'est un vrai départ. Non, mais je dis parce que je voulais que Mme Polony puisse répondre et qu'on puisse poursuivre. Il y en aurait pu parler des extractions minières, du nucléaire. Il y en avait plein. Il y a beaucoup de candidats qui la veulent comme ministre. Vous l'apprendriez, vous, Natacha Polony, ou pas ? J'ai déjà dit que je ne répondais pas à ce type de questions pour deux raisons. La première, c'est que... C'est une femme, elle pourrait être premier ministre. Est-ce que vous cherchez une première ministre, marait-il ? Je trouve que c'est insultant pour nos concitoyens parce qu'on n'est pas là pour composer un gouvernement alors que le vote n'est pas fait. Et ensuite, je pense qu'il est bon de faire les choses en bon ordre et avec la confidentialité qui convient. Bon, c'est pas gagné, Natacha. Merci beaucoup, en tout cas. Ça ira. C'est une boutade. Merci, Natacha. Dans un instant, c'est donc Nicolas Canteloup sur Europe 1 et sur Europe1.fr. N'oubliez pas.